Est-ce que vous auriez un feu de question pour Yannick Agniel ? Oui, j'ai un feu de question parce que j'ai un questionnaire de Juppie Proust. Alors, on y va ? C'est un peu Proust, un peu Juppie. Allez, c'est parti. Sur une échelle de 0 à 10 de la gauche, Yannick Agniel, à combien vous situez-vous ? Oh, au moins à 12. Yeah ! Sur une échelle de 0 à 10 de la droite, de 0 à 12 de la droite, à combien vous situez-vous ? Oh, à moins 12. Question Giacometti. Dans un incendie, vous sauvez le tableau de Rembrandt ou le chat ? Oh, le tableau de Rembrandt. Pauve chat ! On est au moins à deux dans le studio, merci Yannick. Ah bah bravo, faites un club avec Charline Monfre. Question James Cameron sur le Titanic. Vous sauvez Jack ou une assiette de frites ? Oh, une assiette de frites. Ça fait deux points communs avec Yannick Agniel, super. Vous vous appelez Yannick pour Yannick Noa et sa victoire en 83. Pensez-vous que les enfants de 2040 s'appelleront Yann pour Yann Moax ? Non, ils s'appelleront Juliette. Oh là 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 ! Quelle figure politique aimeriez-vous croiser en slip de bain à la pistoche ? Ça peut être un homme, ça peut être une femme. C'est dur, c'est dur. Une femme ? Je vais réfléchir. Non, vous ne pouvez pas. Allez-y, il ne faut pas réfléchir. Comme ça vous vient. Un petit François Hollande. Attendez, vous venez de Nice et Christian Estrosi. Il y a bien un mec qui se montre en maillot tous les ans. Oui, mais c'est un beau gosse. C'est un sportif. Non mais c'est vrai, ça n'a pas le même humour. Moi je trouve François Hollande très joli. J'ai dit ça vraiment. À choisir, vous préféreriez être arabe, noir, juif, femme ou gros ? Tout à la fois. Au moins j'aurais des raisons. Et enfin, vous pouvez nous chanter la mélodie de l'hymne national albanais ? Albanais ou arménien ? Je ne sais plus. Alors, albanais, arménien, je vous fais un prix de gros. Allez-y. Aucune idée. C'est dommage.